Musique Coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler de mes favoris du mois de juillet franchement je me suis presque pas maquillée en fait j'avais pas énormément de choses à faire j'avais beaucoup de choses à faire chez moi et donc je me suis pas énormément maquillée ce mois-ci mais j'avais quand même 2 ou 3 petites pépites dont j'avais envie de vous parler ensuite il y a un favori random et je vais aussi vous parler du mois d'août puisque je vais être un peu moins présente pendant le mois d'août on va en parler comme il n'y a pas beaucoup de produits je vais pouvoir prendre un peu de temps etc alors donc premier favori évidemment il y a la Moonchild d'Anastasia je vous la présentais dans ma vidéo où je vous avais présenté 3 palettes donc la Urban Decay, enfin le coffret Urban Decay la palette VDL Expantone et celle-ci donc c'est une palette d'highlighter là je sais pas si vous allez voir mais je porte le petit jaune vert là sur les joues je pense qu'il va quand même un petit peu se voir c'est franchement des highlighters que j'adore je les ai essayés sur les yeux pour voir ce que ça donnait c'est top je vous ferai un make-up avec sur les yeux et voilà donc les highlighters d'Anastasia sont comme leur rouge à lèvres de super bonne qualité ils tiennent vraiment bien c'est donc des highlighters poudre mais ils tiennent très bien ils ont un rendu glowy mais sublime et on voit vraiment parce que par exemple vous voyez j'avais un petit peu peur qu'entre ces trois là on voit pas énormément de différence il s'avère que celui là est hyper vert machin sublime mais entre ces deux là on voit vraiment que celui-ci est pêche et celui-ci est bleu alors que dans le pan comme ça bon c'est pas forcément très enfin ça se voit pas forcément énormément et franchement je suis super contente depuis que je l'ai reçu à chaque fois que je me maquillais en fait je la mettais voilà parce que je l'adore donc pour avoir quelque chose d'un peu soft classique c'est celui-là évidemment qu'il faut privilégier après si j'avais une soirée ou quoi et que je pouvais vraiment voilà je utilisais même les bleus voilà donc si vous voulez la revue complète avec tous les swatchs c'est dans ma vidéo 3 palettes je vous remets un petit information par là ensuite j'ai aussi beaucoup adoré reporter enfin reporter et porter parce que je les porte tout le temps les rouges à lèvres de Charlene Lip Symphonia Makeup by Charlene que je vous avais présenté depuis enfin je vous en parle assez régulièrement depuis cet hiver je les aime beaucoup leur rouge c'est un de mes rouges préférés déjà vous en faites ceux-là donc c'est les The Very Very Lack vous avez trois textures en fait une texture un peu c'est que des lacs à lèvres vous avez une texture gloss une texture lacs crémeuse et ça c'est leur version mat qui tient c'est la meilleure tenue que j'ai dans tout ce que j'ai vous les mettez en une couche c'est opaque et tout et en plus ils tiennent mais des heures et des heures et donc ça c'est le 3305 et je l'ai énormément sporté ce mois-ci voilà j'adore le rouge aussi je l'ai moins porté donc voilà j'aurais pu vous parler des deux mais celui-ci c'est une couleur que j'adore c'est celui que je porte là qui ressemble assez au androgyny de Jeffree Star en plus clair donc celle qui aime bien le androgyny mais qui leur fait un peu peur et tout celui-là je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire et d'ailleurs avec Charlène il y a un super joli projet qui va arriver bientôt là dans le courant de la fin d'année et je me suis très 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 contente donc je vous en reparlerai plus en détail quand ça va se lancer mais je suis très contente d'avoir cette opportunité avec elle parce que c'est une marque que j'adore c'est une petite marque je vous mettrai sa boutique en barre d'infos c'est une petite marque mais qui fait des trucs mais vraiment de super bonne qualité hyper hyper jolie elle a plein de teintes en plus enfin vraiment elle a pour tout le monde pour tous les goûts ça va du vert au noir en passant par le rose le framboise le prune le rose clair le machin enfin franchement il y a de tout donc je vous conseille d'aller faire un tour donc je vous remettrai sa boutique et mon article où je vous avais parlé de ceux là pour la première fois ensuite j'ai adoré 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 et je le porte encore là parce qu'il est waterproof donc pour l'été voilà c'est le top le volume indécent enfin volume indécent volume bonnet E par vous excusez moi de chez Etam avec sa grosse grosse brosse par contre voilà c'est une grosse brosse en poils mais pourtant en fait une fois qu'on a pris le coup de main elle fait plus de enfin vous vous loupez pas mais la première fois c'est vrai que j'ai eu un petit peu débordé mais sinon elle est vraiment très bien je le porte là comme je vous l'avais dit dans mon article où je vous en parlais sur le blog il va pas détrôner mon mascara Mary Jacobs le velvete noir parce que je pense que j'ai trouvé le mascara qui me va voilà pour toute la vie mais le fait qu'il soit waterproof m'a beaucoup aidé cet été là quand il a fait très chaud et tout parce que vous savez ça peut avoir tendance à couler ou quoi et dans ces cas là c'est lui que je mettais et je l'aime bien je le trouve vraiment bien vraiment très agréable et tout donc ça c'est la version waterproof j'ai une de vous que je remercie pour l'info qui m'a dit que c'était en édition limitée donc si vous le voulez voilà il faut le prendre enfin dépêchez vous de l'acheter quoi parce qu'apparemment la formule waterproof est en édition limitée et sinon il y a leur formule normale le bonnet normal qui lui reste toute l'année ensuite j'ai acheté le K-Brow de chez Benefit donc c'est leur nouvelle gamme à sourcils qu'ils ont sorti ils ont un peu tout refait donc ils ont sorti des nouveaux produits dont celui-ci et ils ont refait les produits qu'ils avaient déjà le Gimme Ball le Speed Bro le Brozy le duo avec la cire et la poudre et moi il me reste du Gimme Bro donc pour l'instant j'avais pas besoin de le racheter ils ont rajouté une teinte d'ailleurs si ça vous intéresse par contre ça ça m'intéressait beaucoup donc c'est une petite cire donc ça se présente comme ça là vous avez le pinceau et là vous avez la cire donc moi j'ai pris la teinte numéro 4 qui est un petit peu foncée mais bon ça va voilà qui est comme ça la lumière je crois qu'elle est dégueulasse mais j'ai attendu toute la journée pour filmer il fait très très moche aujourd'hui et je pouvais pas filmer à un autre moment enfin j'ai attendu un petit peu qu'il fasse meilleur et puis après je pouvais plus et tout donc je suis désolée donc voilà c'est celui-ci qui est très 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 bien j'aime bien le petit pinceau biseauté c'est la première fois que j'ai un produit crème pour les sourcils parce que j'avais eu le duo de Benefit avec la poudre et la cire mais un produit crème qui fait tout vous pouvez bien les sculpter et tout c'est la première fois donc je l'apprivoise un petit peu et tout mais je trouve qu'il est facile d'utilisation là je l'ai aussi des fois je trouve que ça me durcit un peu le visage mais je pense qu'il faut que j'apprenne à le faire plus finement donc voilà mais sinon c'est un très très bon produit que je vous conseille et celui-là je crois qu'il y a pas mal de teintes dedans si ça vous intéresse sur un genre 5 ensuite toujours de chez Benefit et là je dois remercier Emily qui m'a ramené des Etats-Unis ces deux produits alors je sais pas si vous vous souvenez de mon coup de gueule contre les marques donc dans ma vidéo ça doit s'appeler coup de gueule d'ailleurs où je vous disais que Benefit donc on lançait chez nous la gamme Dew Dew the Hoola avec le fluide comme ceci mais Hoola en fait et que nous on avait pas eu le reste de la gamme qui en fait est donc avec Dandelion qui est leur poudre rose puisque la Hoola à la base c'est leur poudre bronzante et qui est donc ces deux produits là et Emily me les a gentiment ramenés des Etats-Unis parce qu'elle savait que voilà j'en rêvais donc ces deux produits super alors je les ai pas beaucoup utilisés comme je vous disais je me suis pas énormément maquillée ce mois-ci donc je les ai mis une seule fois donc j'ai pas je peux pas encore vous dire c'est les meilleurs produits de la terre mais je les trouve sublimes et je voulais vraiment vous en parler j'espère qu'ils vont un jour peut-être arriver en France on sait pas mais je trouve ça juste dingue enfin je vais pas vous refaire ma vidéo coup de gueule mais je trouve ça dingue qu'ils arrivent pas donc celui-ci là le Dandelion Dew c'est un blush liquide en fait voilà qui est vraiment trop joli donc il est juste là donc c'est un rose super joli la matière est très bien parce qu'elle est ni trop fluide ni trop épaisse donc elle travaille assez bien la couleur qu'ils donnent est vraiment trop jolie c'est un rose bébé et ça sent super bon mais ça sent vraiment les produits Benefit le comment il s'appelle là le petit truc rouge là qu'on met sur les joues vous savez que l'Oli Tint là bah ça sent ça ça sent trop moi j'adore et l'autre produit que je voulais c'était celui que je voulais vraiment le plus des deux c'est le Shai Bim voilà et donc c'est bah là par exemple ça se comme le Positin vous voyez genre comme un vernis mais en fait c'est un highlighter mat et alors ça mes amis je vais vous dire que c'est de la bombe voilà donc là il est juste là donc après vous l'étalez donc il faut en mettre moins moi j'en ai mis beaucoup pour que vous le voyez parce que c'est un blanc rosé enfin un rose très clair mais voilà pour celles qui ont envie d'avoir un peu de lumière mais sans briller forcément ou qui ont la peau grasse mais qui ont envie d'apporter de la lumière sur certaines zones de leur visage ou alors pour mettre en base l'highlighter pour qu'un de vos highlighters ressorte de ouf bah ça c'est juste génial je suis tellement contente de les avoir je voulais absolument partager ça avec vous mais je suis désolée qu'on les ait pas encore en France après j'espère 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 et si jamais finalement ça doit arriver ou que j'entends quelque chose bah je vous le dirai et je remercie encore Emilie de me les avoir ramené voilà ensuite on va passer au vernis parce que c'est les derniers produits le premier produit c'est encore c'est un cadeau encore c'est Cyrielle qui me l'a offert donc je t'embrasse très 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 fort ma petite Cyrielle c'est une abonnée qui m'a vue dans la rue en fait une fois puis après on s'est envoyé des mails et puis en fait maintenant on se voit on est devenu pote et tout je suis trop contente de l'avoir rencontré bah grâce à Youtube en plus et la première fois qu'on s'est vu elle m'a ramené ce trop joli vernis donc c'est celui que je porte et c'est le Kiss de chez Urban Outfitters et alors en plus d'avoir une couleur sublime enfin c'est un vrai rouge elle a trop bien choisi elle est trop forte c'est des très très bons vernis alors ils ont un pinceau normal moi pourtant je suis très adepte des pinceaux langue de chat mais leur pinceau est bien comme ceux que je vais vous présenter après et ils tiennent super super bien ils s'appliquent facilement ils sont hyper opaques très crémeux et tout et voilà je les trouve trop beaux et le design de la bouteille pareil aussi il change vraiment il est vraiment cool quoi donc merci beaucoup ma belle et je vous les conseille vraiment et moi je vais retourner faire un petit tour là-bas je pense et enfin il y a les vernis de la collection de Kaï Kaï Kaïli pour les antilles oui maintenant je donne des surnoms aux stars de voilà la collection de Kaï Kaï de Kaïli Jenner avec Sinful Color donc qui a débarqué hop pardon je prends les derniers chez Monoprix je me suis lâchée j'en ai acheté 8 mais en même temps ils sont à 3,99 donc autant vous dire que ça vaut vraiment 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 le coup en plus les super vernis Sinful Color je connaissais la marque de nom mais je n'avais jamais testé enfin j'avais déjà entendu que c'était des très bons vernis c'était vendu au Galerie Lafayette je crois bien et voilà donc je n'avais jamais enfin je n'avais jamais de voir plus que ça et donc quand j'ai vu la collection avec Kaïli dans mon prix là j'ai foncé alors c'est tous des mattes mais vous avez 3 finis différents donc il y a les mattes classiques qui ont le bouchon bleu enfin les écritures la Kaïli machin bleu ensuite vous avez les Shimer mattes donc là où c'est écrit en jaune et là ça a des petites particules lumineuses donc c'est du mattes mais très lumineux et enfin où c'est écrit un petit peu en violet vous avez le demi-mattes très honnêtement pour moi les 3 finis sont des mattes surtout que autant dans les mattes classiques vous avez des très crémeux mais vous avez aussi ça c'est du mattes classiques avec des reflets comme ça ça aussi donc très honnêtement je ne sais pas enfin moi je ne trouve pas que le fini change vraiment entre les 3 versions ça ne me dérange pas ils sont très bien alors les crémeux sont absolument nickel mon préféré c'est celui qu'elles portent sur les photos de sur la photo de présentation qui est le Topis Chic voilà qui est celui-ci qui est vraiment un nude mais parfait après vous avez voilà un peu ça c'est du blanc mais avec des reflets dedans en fait ça donne un gris très clair vous avez deux morts dorées là qui sont vraiment trop trop beaux ils se ressemblent un peu comme ça mais en fait sur les ongles pas du tout parce qu'il y en a un qui est rouge doré et l'autre plus violet marron donc le rouge doré c'est le Haute Coffee et l'autre I Can Love You voilà j'ai trouvé le dupe mais parfait presque parfait du CELOR de Dior qui est mon vernis préféré et qui a été une édition limitée qui est introuvable et je cherche un dupe partout alors je sais qu'il y en a un très très bon chez Curbazar faudrait que je l'ai voilà mais là c'est exactement la même couleur et c'est le Cosmos alors après c'est du mat donc forcément ça va le même rendu mais si je mets un top coat à voir mais la couleur se rapproche presque exactement donc je suis très contente il y a un très joli framboise donc cette espèce de blanc or doré et il y a ces deux là qui sont très 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 jolis aussi donc ça c'est un violet au reflet rose et celui-ci c'est un gris clair avec des petites particules bleues mais tellement sublimes franchement Magic Touch il s'appelle je suis très contente de cette collection pour le prix c'est donné enfin presque donné franchement je vous conseille de foncer maintenant j'ai très envie de me pencher sur les cines full color classiques donc avec des textures crémeuses voilà enfin voilà plus classiques mais ceux-là ils m'ont vraiment ravie donc pour le prix si vous hésitiez que vous vous demandiez ce que ça vaut etc moi j'adore le pinceau par contre là aussi est classique il est un peu moins en pratique parce qu'il est plus fin en fait si vous voulez le Urban Outfitters il est quand même c'est un pinceau classique pas long de chat mais assez gros celui-ci est vraiment petit quoi hyper fin donc c'est pas le plus pratique que je connaisse mais quand même pas mal et vraiment je vous conseille de vous enfin voilà si vous hésitiez à vous les acheter je vous confirme qu'ils sont très très bien ensuite dernier favori beauté c'est les tatous éphémères de chez Bernard Forever j'ai connu cette marque parce qu'ils m'ont contacté en fait ils m'ont proposé de m'envoyer certaines de leurs planches et franchement j'en suis tombée mais red dingue j'en fais tout le temps vous avez dû en voir sur mes autres vidéos j'en avais par là voilà là j'ai mis celui-ci il y a 5 jours donc il commence à un petit peu s'abîmer en particulier ici mais bon il a 5 jours quand même donc je trouve que c'est pas mal c'était le même que celui-ci en fait le gros bracelet j'en ai j'ai d'autres planches mais voilà je vous les ai sorties celle-là c'est une de mes préférées parce qu'il y a beaucoup de dorés et donc ils ont deux catégories ils ont soit la catégorie bijoux éphémères avec des choses dans ce genre-là beaucoup de dorés et d'argentés soit la catégorie tatous éphémères qui là vous avez vraiment de tout mais vous avez des trucs trop drôles franchement et vous avez aussi des gros motifs vraiment trop 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 beaux c'est pas très cher et franchement ils sont adorables en plus donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour pour la plage et tout c'est sympa pour une soirée pour habiller une tenue accessoire aisée et tout je trouve ça super donc je suis trop contente et franchement j'en rachèterai moi-même parce que je les trouve trop trop bien et voilà donc je vous conseille enfin le favori random du mois c'est oui c'est Pokémon Go parce que je voilà je 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 kiffe Pokémon Go en fait pour plein de raisons je vais pas vous voir et pendant 3h de Pokémon Go je pense que ça va on en entend assez parler comme ça donc je vais pas m'y mettre moi mais j'adore pour plein de raisons déjà je trouve que le côté ludique est sympa alors je sais qu'il y a plein de gamins qui jouent ils attrapent les Pokéstop etc ça va vous paraître complètement chinois ce que je dis si vous jouez pas ils attrapent les Pokéstop et tout sans trop regarder moi j'essaye quand même quand je vois un truc que le Pokéstop m'attire l'oeil c'est pas juste la pose de machin mais genre une statue en fait j'ai vu des trucs à côté enfin à côté là où je me suis baladée que j'avais jamais vu parce que je faisais pas gaffe en marchant et tout et à force de voir ça je disais mais qu'est-ce que c'est que ça et j'en jouais la tête genre mais c'est joli et tout bref voilà donc je trouve que c'est un côté ludique le fait de devoir marcher et se promener aussi puisque je n'ai jamais autant marché de ma vie et c'est bon pour la santé mais avec Pokémon Go je marche en moyenne 7 à 10 km par jour en ce moment autant vous dire qu'il n'y a que des Pokémon qui peuvent faire faire ça parce que ça ne m'était jamais arrivé voilà et non c'est bien dans un sens c'est bien mais voilà ça m'épate un petit peu moi-même mais et puis je trouve non mais vraiment je trouve ça sympa je trouve le côté ludique voilà j'ai trouvé que ça qui me faisait marcher autant voilà pour tout mes favoris du mois dites-moi vous ce que vous en pensez des vernis si vous les avez essayés en particulier les Kylie je reviens à avoir votre avis et Pokémon Go si vous y jouez on se comprend dites-moi dans quelle équipe vous êtes moi je suis jaune je me suis mise dans les jaunes ensuite juste pour vous prévenir que donc pendant le mois d'août je vais être moins présente déjà parce que comme ça ça va me permettre et de prendre un peu de repos quoi que j'en ai pas énormément besoin mais quand même et il y a des trucs que enfin il y a des vidéos que je pense à vous faire depuis longtemps etc mais qu'il faudrait que je prépare un peu plus que celles que je fais voilà et ça va mettre enfin le temps que je vais prendre grâce à ça je vais pouvoir réfléchir un petit peu à comment je vais m'y prendre pour vous les faire etc si je vais vraiment arriver à vous les faire voilà donc ça va me permettre donc de préparer des choses et puis c'est les vacances donc il y a plein de choses que j'ai envie de vous parler mais plutôt à la rentrée pour bien vous montrer enfin voilà je pense que c'est plus intéressant de vous les montrer à la rentrée certaines vidéos donc voilà je ne peux pas vous dire si je vais mettre une ou deux vidéos par semaine tout ce que je peux vous dire c'est que pendant le mois d'août en tous les cas jusqu'à la dernière semaine peut-être que je reprendrai la dernière semaine de façon plus classique il n'y aura pas de mon des lipsticks voilà parce qu'il y en a encore plusieurs dont j'aimerais vous parler mais il y en a que je suis en train d'essayer etc et tout et puis donc voilà donc il n'y aura pas de mon des lipsticks là pendant donc on est la première semaine d'août pendant trois semaines au moins et je ne sais pas s'il y aura une ou deux vidéos par semaine voire peut-être qu'il y aura une semaine où il n'y en aura pas du tout on verra je ne peux pas trop vous dire tout ce que je peux vous dire c'est que je reviens vers la dernière semaine peut-être même celle d'avant de façon beaucoup plus classique donc trois quatre vidéos par semaine que les mondes et les lipsticks reprennent à ce moment là aussi et que parce qu'on me l'a beaucoup demandé normalement ça je ne l'ai jamais fait je ne le faisais pas parce que je ne savais pas si j'étais très légitime pour faire ça mais normalement je vais vous faire fin août des vidéos donc je pense que j'en ferai deux pour l'instant de ce que j'ai vu enfin réfléchi je vous en ferai deux les deux derniers dimanches d'août donc voilà des vidéos back to school j'ai déjà quelques petites idées pour chacune des deux vidéos mais si vous avez des choses dont vous avez vraiment envie que je vous parle et que je vous donne mes conseils dessus tant que je peux vous répondre en tous les cas mais voilà n'hésitez pas comme je sais que je suis en train de prévoir ces deux vidéos et que j'essaye justement de travailler dessus de me rappeler de me remontrer à moi et tout même si c'était il y a longtemps voilà n'hésitez pas à me dire à me demander enfin ce que vous voudriez savoir et enfin comme justement donc je prends ce mois là pour essayer de prévoir des nouvelles choses pour réfléchir à des nouvelles vidéos que j'aimerais vous faire etc de la même façon si vous avez des vidéos que vous voudriez vraiment que je fasse n'importe quoi pas forcément des séries de vidéos une vidéo en particulier des tags enfin n'importe quoi voilà que vous aimeriez bien que je fasse dites le moi en commentaire pareil pour que j'y réfléchisse et tout peut-être que ça arrivera qu'en septembre octobre enfin voilà je peux pas vous promettre mais au moins voilà comme ça que je sache de quoi vous auriez envie qu'on parle pour l'année prochaine entre guillemets donc à partir de septembre voilà donc si vous avez des idées de vidéos des choses comme ça il va être web je sais que vous avez été nombreuses à me dire quand je vous ai fait ma vidéo sur les pinceaux que oui ça vous intéresserait une vidéo sur le beauty blender comment se maquiller 100% avec le beauty blender etc ne vous inquiétez pas c'est pareil elle arrive je pense que ça sera vers fin août peut-être que je vais la faire avant pendant les deux prochaines semaines je sais pas trop encore mais ne vous inquiétez pas elle est notée elle arrive mais voilà et tout ce que vous me dites dans les commentaires vous savez déjà que je vous réponds à toutes j'essaye mais tout ce que vous me dites dans les commentaires que vous me suggérez comme vidéo que voilà je les note vraiment j'essaye de voir si je peux les faire ou pas parce que si vous me proposez un sujet de vidéo et que c'est pour vous raconter de la merde je ne vais pas le faire on est bien d'accord mais je regarde si c'est faisable si je sais le faire moi-même si je peux vous en parler si j'ai les produits enfin voilà voilà donc voilà n'hésitez pas à me proposer des choses et je les vois et je les note et je travaille entre guillemets dessus donc voilà je vous souhaite de bonnes vacances à celles qui celles et ceux qui vont partir ou pas d'ailleurs qui vont être en vacances et j'espère qu'elles se sont bien passées pour ceux qui reviennent qui étaient en vacances le mois de juillet donc je suis désolée pour vous si j'ai choisi les vacances en août mais voilà c'est parce que parce que c'est le mois de mon anniversaire parce que voilà ou j'aime bien enfin voilà je vous fais plein de gros bisous je vous revois certainement la semaine prochaine je vais refaire une vidéo vous inquiétez pas je ne vous laisse pas donc tout complètement tomber dites moi tout voilà les vidéos les vernis ceux que vous avez aimé les Pokémon Go les vidéos que vous aimeriez les articles que vous aimeriez le blog et tout et en septembre en plus il y a les 3 ans du blog et de la chaîne parce qu'en vrai on triche un peu parce que la chaîne je l'ai faite après mais on la met en même temps il y a les 3 ans et je vous prépare un joli concours pareil j'y réfléchis déjà je suis désolée de cette vidéo un peu brouillon qui est partie un peu dans tous les sens avec tout ce que j'avais à vous dire et en fait finalement peu de produits mais j'espère que ça vous a plu quand même je vous fais plein d'élan gros bisous et on se retrouve très bientôt bye bye